bonjour tout le monde bon ben voilà nous revoilà avec disneyland paris je vais pas y arriver on voyait déjà plein de buée sur les lunettes je vois déjà plus rien mais c'est pas grave alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr comme d'habitude sur le sur le parc disneyland et on va vous faire voir les décos les décos d'halloween donc voilà donc voilà déjà l'entrée vous pouvez le voir comment ça se passe avec le petit nike tout en orange voilà bon moi je vois pas avec les lunettes que j'ai c'est pas possible allez on se revoit plus tard dans l'entrée donc voilà on avance en avance voyez tous ils passent tous au milieu et là voilà côté passe infinity vous voyez en fait de l'autre côté il ya aussi des les gens qui sont dans l'hôtel vous voyez que là côté infinity on n'est pas mal bonjour bonjour très bonne journée à vous aussi au revoir donc voilà donc voyez côté passe infinity l'entrée on va dire plus plus sympa ça va aller on se retrouve maintenant à l'intérieur à de suite bon voilà donc voilà nous venons de passer dans l'entrée donc voilà voilà comment ça se passe les décos donc voilà halloween franchement c'est bien fait un mois honnêtement chaque année c'est super bien fait mais cette année autant ok allez du coup on avance et là on va aller voir tout le monde qui nous attend à la gare voilà donc voilà on arrive on arrive on arrive on arrive et ils sont ils sont là regardez il y a tout le monde bonjour minnie bonjour 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 donc à l'entrée comme vous pouvez voir bon ils mettent des citrouilles en forme de mickey un peu partout voilà voilà là aussi sur le truc central oui on fait la ligne je fais tout c'est la présentation un peu d'ici voilà bon vous voyez pour l'instant l'attente est ridicule c'est normal c'est franchement l'ouverture donc l'ouverture il n'y a personne en fait on est tranquille une heure vous voyez hein vous avez fait une photo avec les personnages on est tranquille bon allez on va remonter main street voilà vous voyez les décos et c'est tout le partout bien sûr l'éclairage de la nuit c'est beau parce que c'est orange bon voilà mais bon la grosse 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 déco on va y aller tout à l'heure voilà à l'aventurelande c'est surtout en fait là bas où c'est tout tout concentré en fait là c'est juste les fleurs et vous voyez les citrouilles un peu partout à tous les tous les balcons voici la petite présentation à regarder normalement normalement on met la tête normalement on met la tête ici et vous voyez la nouveauté ils ont un masque ils leur ont mis un masque donc pour faire voir qu'il faut un masque voilà voilà ici de toute façon tout le monde a un masque et qu'on ne porte pas le masque de toute façon ils vous le font rappeler voilà allez donc là on arrive sur la place la place du château pareil beaucoup beaucoup de déco beaucoup de déco et aussi sur le côté aussi pour les petites photos avec Stitch il n'y a pas beaucoup de monde très très sympa qui sache je fais la présentation je fais la présentation je suis désolé en plus ta mère elle a dit que tu n'as pas le droit d'être sur les vidéos je suis désolé voilà c'est pas de ma faute donc allez reprenons reprenons et reprenons c'est pas grave donc voilà la place centrale voilà vous voyez la déco très très sympa voilà pareil alors toujours avec les QR codes c'est super on peut même en refaire encore voilà on en a déjà fait vous voyez là avec le château il y a plein de trucs qui rajoutent après en fait vous voyez on arrive ici et là on voit là ici avec le chaudron en fait il y en a à peu près partout dans le parc et donc là on arrive on arrive au château voilà bon derrière il n'y a pas grand chose donc maintenant on va se diriger où se passe où se passe en fait toute toute la concentration de déco d'Halloween donc on se dirige dessus à Frontierlande voilà voilà je vous raconte pas toutes les photos qu'on a fait ces derniers jours voilà tranquille ouais on vous cache pas on a déjà fait plusieurs fois le tour et tout comme ça on fait déjà où se trouve toute toute la déco voilà pour après chaque année la déco change mais je veux dire ils mettent toujours au même endroit voilà donc là ici on arrive à Frontierlande voilà c'est là où tout se passe voilà un univers magnifique je t'attends mais je te regarde t'inquiète pas si je regarde où c'est que tu es tu es à deux pas derrière moi donc voilà on commence à rentrer au château voilà bon pour l'instant déco sympa voilà voilà et là on arrive on arrive ici ici voilà vous voyez donc plein plein de déco très 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 sympa vous voyez donc des endroits où on peut s'asseoir et se fondre au décor voilà c'est hyper sympa voilà donc on va faire le tour vite fait on va faire ça voilà voilà c'est bien fait quand même hein c'est bien fait et après vous verrez dans le fond du parc c'est plus naturel là on voit que c'est très bien fait mais c'est nouveau là c'est plus décoration ancienne mais on va y aller tout à l'heure et là on va se diriger jusqu'à fantôme à nord pour vous faire voir voilà il n'y a pas grand chose bien sûr mais c'est au moins pour vous faire voir quoi donc là on arrive bon je vous rappelle là si tout est fermé c'est pas l'heure encore voilà c'est pas l'heure d'ouverture quoique là maintenant à cause du covid ils ont commencé à ouvrir justement frontière dente qui normalement est fermée voilà vous voyez ces attractions elles sont fermées voilà donc comme je vous disais voilà vous voyez la déco ici il n'y a pas grand chose mais c'était au moins pour vous faire voir quand même donc tout se passe de l'autre côté voilà bon par contre nous on va se faire un petit un petit ou trois quatre petits train de la mine comme il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment c'est normal on va en profiter on a rencontré des gens oui en plus on a rencontré des gens comme d'habitude on rencontre toujours plein plein de gens à l'hôtel à l'hôtel aussi des nouveaux abonnés maintenant en fait on se fait tout quand on va à Disney c'est simple hein on se fait plein d'amis, d'abonnés là c'était pas Disney c'était dans l'hôtel Disney mais c'est une ambiance super voilà mais les gens ils le savent Tissia écoute c'est pas ma faute Tissia c'est pas ma faute si tu n'as pas le droit de faire de vidéos si t'as un problème faut le dire avec ta mère c'est pas avec moi Tissia faut pas s'énerver ça me saoule t'as un problème tu le règles avec ta mère bon je suis désolé allez on reprend mais là c'est pas possible allez on reprend on reprend donc voilà on arrive ici et voilà encore les décorations là maintenant toutes les décorations là ça va être sous le thème de coco donc voilà magnifique 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 voilà on avance pas Tissia sinon tu vas être devant voilà tout sous le thème 5 minutes d'attente oui oui mais on va y aller de suite voilà en fait là je vais arrêter la vidéo je vais la reprendre dans une heure histoire de faire 5-6 trains de la mine d'affilée voilà vous voyez 5 minutes en fait il n'y a aucune attente donc voilà donc pour vous ça va être aussi tôt la continuité pour nous par contre pour nous par contre bonjour par contre pour nous on va se taper quelques trains de la mine voilà histoire de bien charger les batteries allez on vous laisse on vous laisse à de suite pour vous et à nous dans une petite heure bon ben voilà bon ben maintenant il y a un petit quart d'heure d'attente voilà on en a bien profité on en a fait 3 en fait voilà donc on continue là la présentation voilà alors là aussi là c'est vraiment coco à fond voilà oui mais les abonnés n'ont pas vu donc voilà voilà regardez vas-y devant ça par exemple et voilà alors ça c'est pour les réservations voilà et ça marchait pas très bien et alors ils l'ont remis ils l'ont remis aujourd'hui donc on va voir déjà on va voir déjà je vais demander pour voir maintenant si ça remarche et après on se retourne bon regardez Big Thunder Mountain réservé qu'est-ce qui se passe il me met que c'est actuellement indisponible vous voyez c'est un truc qui a été rajouté parce que ça ne marchait pas et visiblement c'est toujours indisponible alors qu'ils viennent de le relancer à l'instant bon c'est pas grave on verra un peu plus tard donc on continue la visite voilà tout cet univers coco remis remis en place vous voyez c'est beau c'est très 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 bien fait franchement voilà voilà mais je t'attends j'ai vu que t'es juste derrière t'inquiète pas on est bien on est bien voilà après est-ce que ça marche pas parce que c'est pas à 10h il est pas encore 10h du matin donc l'ouverture officielle je sais pas on va voir donc voilà on en est toujours voilà ça sort ? je suis perdue oui là ici bon déjà on je sais pas si vous allez voir la présentation de ce restaurant de toute façon avant ou après cette vidéo je ne sais pas encore comment je vais faire je sais pas Tissia je sais pas je sais pas je sais pas alors attends on fait voir c'est pas vous c'est pas vous c'est pas vous je sais pas est-ce qu'il y a des gens qui mangent là-bas est-ce qu'il y a des gens qui mangent non pas encore Tissia c'est encore trop tôt c'est encore trop tôt voilà vous voyez les heures d'ouverture pour les photos on a déjà tout fait Tissia les photos non moi c'est pas celle-là ça m'étonnerait mais bon c'est pas grave on peut en refaire plein de toute façon donc voilà bon après après de toute façon il n'y a plus rien de l'autre côté donc là on va repartir non déjà on va finir on va finir ce côté là qui est toujours sur le thème de coco après pour aller de l'autre côté qui a un thème beaucoup plus ancien bonjour voilà bon restaurant on les a fait hier puisqu'il y a toutes les photos et là le cadre bien sûr bonjour voilà où on se met à l'intérieur pour des photos c'est très très sympa ok là où ça fait peur hein et là le Mickey et le Minnie très très beau voilà très très beau très très belle couleur voilà voilà et enfin c'est pareil hein citrouille garçon citrouille fille et donc là on arrive plutôt du côté où c'est plus euh euh comment j'ai pas le terme exact euh déjà je suis pas bon en français mais vous voyez style euh le royaume ouais il y a le royaume plus loin mais là style euh comment on appelle ça ? ancien je sais pas euh fait maison quoi voilà fait maison très 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 beau ouais style cowboy j'ai pas le terme voilà j'ai pas le terme mais c'est très très beau tu vois c'est plutôt le truc qu'on voit dans les films d'horreur tu vois et et je trouve que c'est très 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 bien fait voilà c'est magnifique voilà vous voyez carrément ça fait euh ouais ça fait ça fait plus peur voilà l'autre côté c'est plus rigolo très bien mais c'est un peu plus rigolo vous voyez l'épouvantail tout ça c'est 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 très très joli voilà très joli voilà voilà tranquille bon tant qu'on est là on va vous présenter la petite photo pour le petit roi lion là qui est caché qui est caché là c'est normal que ça fait peur parce que c'est Halloween et Halloween oui en plus tout à fait mais comme c'est fait vous voyez c'est caché de ce côté là voilà bon on a profité pour faire quelques photos aussi bien sûr on vous cache rien la gare ici voilà et on finit le tour le petit tour quand il y a l'intérieur non c'est pas ouvert Titia c'est pas ouvert fait longtemps que c'est pas ouvert ça ouais ouais c'est magnifique hein franchement j'ai adoré limite je préfère ce côté là style authentique qu'est-ce que j'allais dire comme Corée style vieux quoi voilà vieux 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 donc voilà et on va en arriver au dernier voilà vous voyez c'est très beau très 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 beau voilà le dernier personnage voilà c'est authentique voilà c'est authentique voilà et en plus il nous dit au revoir voilà au revoir bon ben voilà j'espère que ça vous a plu cette décoration appui sur la cloche et tout tout ça voilà donc on était à Frontierland Frontierland dans le parc principal voilà voilà